Vous savez, vous pouvez être chez vous et être exilé à la fois, donc pour moi je n'ai jamais considéré l'exil comme un sujet, c'est un état, on y est ou on n'y est pas. Et donc à partir de là, on a envie de parler de ça ou on n'a pas envie de parler de ça. Mais quand on y est, ça devient une nécessité d'en parler. Moi étant née en Israël d'une famille palestinienne, j'ai déjà grandi avec une double nationalité et j'ai l'impression toujours que l'une chassait l'autre pour exister. L'identité, ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est presque en fait la recherche plus de chez soi qui devient un peu l'identité que je cherche. Donc dans tout ça, si on veut être philosophique, est-ce qu'il y a de l'exil ou pas ? Je ne sais pas. Donc le mot lui-même, pour moi, c'est quelque chose qui rétrécit la pensée et démunit le sens de l'exil et démunit le sens du voyage finalement. Alors, par choix, on a un choix. Encore une fois, chacun son histoire. Et donc, dans ce sens-là, l'exil m'intéresse en fait. Dans ce sens-là, je trouve que l'exil est quelque chose qui peut aujourd'hui au cinéma être un sujet magnifique parce que ça permet de voyager, ça permet de rêver, ça permet de parler, ça permet de repartir dans le passé, ça permet de se projeter vers un avenir. Ça me permet beaucoup de questions, ça permet beaucoup d'interrogations et beaucoup de rencontres entre ces gens qui s'interrogent. de l'exil ou 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 de l'exil